Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Keepers ! On se retrouve avec notre petite équipe et notre enchantresse pour gérer une attaque un petit peu plus badass que les autres. Alors l'équipe n'a pas trop changé, j'ai réorganisé un petit peu toujours pour avoir de quoi taper à l'arrière ici. J'ai mis au repos ceux qui sont un peu mal en point parce que bon après tout on a quand même largement de quoi remplir les groupes. Ici on a Stonix avec ses dégâts d'air qui va peut-être pouvoir profiter un peu de la faiblesse à l'air, on verra. Et ensuite il faut qu'on choisisse, on a la possibilité de tenter un champion direct. Alors on est full life, on a quand même pas mal de monde, ça peut se tenter si on ne tombe pas sur un truc trop énervé. Je pense qu'on va le tenter pour voir. On va voir un peu ce que ça donne. Ah, on a une druidesse, donc quelqu'un comme nous du coup. Tain, 46 de dégâts de nature de zone. Elle retire 3 cumules à chaque malus appliqué au début de chaque tour et les dégâts infligés sont réduits de 20%. Pour chaque malus appliqué à elle. Ok, donc si on lui met des malus, elle fait moins de dégâts mais elle s'en enlève au début de chaque tour. Elle est accompagnée d'une éclaireuse qui fait des dégâts physiques à l'arrière. Et d'une prêtresse qui fait des dégâts d'air à l'avant. Ok, donc une équipe plutôt une saloperie du coup. Il faut dire ce qu'il y a. Donc l'idée ce serait de résister à l'air à l'avant. Alors lui il est trop faible à la nature, il nous faut quelqu'un qui est capable. Il a 46 dégâts, il nous faut quand même des gens capables de résister un petit peu à ça et de faire du mal. Donc je pense qu'on va prendre Barbaros devant. Il a quand même une résistance à l'air potable, une résistance à la nature un peu faible mais il devrait au moins tenir un coup. De toute façon ils vont jouer largement avant nous. Du dégâts physiques à l'arrière. Dégâts physiques et dégâts nature. Ça pourrait être Shinra à l'arrière. Capable d'encaisser un petit peu et puis de faire des dégâts. Alors après il fait des dégâts nature, de glace, ici on a 10% de résistance. Derrière ce qu'il nous faudrait. Alors lui il a moins 35 de résistance. Mais il a plus de vie. Donc l'un dans l'autre. On va quand même prendre Oxar. Joker rouge n'a pas suffisamment de vie. Il va crever à la première attaque de zone. Ça ne me paraît pas improbable que ce soit pas le seul. Là on a moins 25%. Non il va résister lui. On devrait pouvoir faire au moins une attaque. Il va résister à la première flèche. Et avec son 50% de nature il y a moins qu'il résiste à la druides. Eux ils vont résister à la druides. Ils vont pouvoir attaquer avant qu'elle tue des gens. Donc on devrait pouvoir mettre au moins un coup. Avec chacun d'eux. Derrière. J'imagine qu'on a une bonne résistance à la nature ici. Très faible à la nature cette demoiselle là. Ça pourrait être l'occasion. Et on pourrait essayer d'en profiter pour terminer un peu celle là. Donc on va partir sur la fléchette empoisonnée. Pour commencer à attaquer les points de vie de la prêtresse là. C'est exactement ce qu'il lui faut. D'ailleurs on a quoi là ? On a du dégâts physiques avec du saignement. Du moral. Ou du dégâts de feu. Ok on fera sûrement physique ou feu. On verra. Probablement du feu du coup. Ensuite on a de nouveau une attaque. Alors on peut mettre des dégâts de poison sur tout le monde. Donc ça sera complètement inefficace sur elle. Très clairement. On peut aussi se contenter d'une faiblesse alimentaire. Ou d'une faiblesse à la glace. Sachant que derrière. Donc oui il y a un bouton précédent effectivement. D'ailleurs oui merci à Papillot. Je crois que c'est toi qui me l'as signalé. J'avais complètement pas vu qu'il y avait un bouton précédent. Pour revenir en arrière si on se plante. Donc on pourrait éventuellement l'utiliser. Le fait est que là je pense qu'on ne s'est pas planté pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a qui résiste à la nature ici ? Pas grand chose. On a un peu fait la nature malheureusement sur cette ligne de front là. Ça va être la violence. Du coup on va probablement y aller. A coup de dégâts de feu. Peut-être de dégâts de nature sur elle. On pourrait continuer de lui stacker du poison. Après remplacer un de ses malus par un bonus au début de son tour. Une fois. Ok. Je pense qu'on va partir sur le prisme maudit. Pour les affaiblir encore un peu plus. Quoique ce qu'on va faire c'est qu'on va profiter de ce nouveau bouton précédent. On va plutôt mettre le prisme maudit là. Ça va rendre beaucoup plus optimales les sorts qui arrivent derrière. Par contre ici on va mettre la fléchette empoisonnée pour commencer à lui faire mal. Parce qu'elle fait quand même mal. 40 de dégâts. Avec moins 45 de résistance. On va taper dans les 80 quasiment. On va peut-être pas tout 60. 60 ouais dans ces oeufs là. Ça va quand même aider. Et ensuite au niveau des monstres. Alors de toute façon on n'a pas vraiment de quoi taper derrière. Ce qui veut dire que si elle n'est pas morte on pourra pas y faire grand chose. Nos attaques de zone sont clairement pas folles. Elle a malheureusement 0 d'armure. Donc ça veut dire que nos trucs ne rebondiront pas plus loin. Mais on pourra quand même toucher ces deux là. Ça sera pas un mal. Bon là on fait des dégâts de nature avec notre maître. Donc on va galérer à la finir. Mais c'est pas grave. Elle va galérer à nous faire mal aussi normalement. C'est quoi tes faiblesses à toi ? T'es plutôt forte contre la glace. T'es plutôt faible contre la nature et le feu. Ouais malheureusement. On a du feu donc on va certainement la prendre. Qui c'est qui résiste le mieux à l'air ? Toi tu serais pas mal en frontal. Ils mettent un petit vulnérable là. Même l'élémentaire devant il est derrière tout le monde. Il nous faut quelqu'un avec une bonne armure physique à l'arrière. Enfin une bonne armure physique raisonnable on va dire. Pourquoi pas toi ? Et du coup du feu au milieu. Oui oui oui. Du feu au de la nature on verra ce qui est le plus intéressant. Et donc bah là. On fera ce qu'on peut. Quand on y sera. C'est parti. Voyons voir si on est capable de gérer ça. Hop. Donc là normalement on devrait plus ou moins tous résister. Parfait. On peut donc y aller avec une petite boucle de feu. Un petit boucle de glace. Voilà. Ça pique un peu. Et ici. On met faiblesse nature. C'est pas forcément ouf dans le débat. Mais bon. C'est quand même mieux que pas mal d'autres choses qu'on peut faire de toute façon. Donc là normalement on devrait se faire raser par son truc de nature. Ah. On a résisté mais malheureusement. Pas suffisamment longtemps. Donc là elle a esquivé. Normal. Ce qui nous permet de dire. On pourrait pas tout à fait la terminer. La tristesse. Ou alors on fait. On remet un peu de faiblesse élémentaire. Bon. 3 tours. 1, 2, 3. Ouais ça va durer 1 tour quand ils seront arrivés là. C'est pas fifou. On va essayer de quasiment se débarrasser d'elle. Tant pis. Ça devra nous permettre de l'achever. Voilà avec ça. Donc là. Qu'est-ce qui ferait le plus mal ? On leur met des dégâts physiques et du saignement. Alors. On est là où il met des dégâts physiques. Mais la faiblesse élémentaire joue pas. Donc plutôt du coup. Plutôt des dégâts de feu. Un peu de faiblesse au feu. Ça fera pas de mal. En plus. Sur elle. Hop là. 66 on est à peu près dans ce que j'avais envisagé. Alors. C'est elle qui commence. Enfin c'est lui du coup qui commence. Donc on peut faire des dégâts d'air et de morale. Des dégâts d'air et du saignement. On va essayer de faire tomber la prêtresse. Si on peut affronter que elle. Ça serait cool. Ou en tout cas quasiment que elle. Alors là. On ferait 32 dégâts de feu. Et en plus on lui fait plutôt pas mal. Ou alors on lui met du poison. Et derrière ça lui fait rien. On va taper sur le feu. Il y a quand même un gros 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 dégâts là. Ici. Dégâts d'air. Ouais. On va prendre ça. Un peu dommage qu'on te fasse à la fin. Mais c'est pas grave. Alors. Elle a eu un bonus. C'est quoi ? Une vitesse augmentée de 40. Ok. Ça change pas grand chose dans le contexte. On va continuer de la laminer. On lui remet du saignement. Et on va la finir avec un petit baiser infernal. Donc là. On va se faire défoncer. Bien sûr. Et du coup. On peut y aller comme ça. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Dégâts d'air. Dégâts infligés augmentent de 10% par cumul de malus. On peut faire de l'absorption vitale. Ça va lui faire très peu de dégâts. Ou la rose d'ogivre. Qui lui fait au moins les dégâts de glace. Donc elle est très très forte contre nous. 45 de résistance à la glace. 70 de résistance à la nature. Donc ça va être une bataille d'endurance. Et on devra gagner. Elle nous fait 37. On a beaucoup plus de victimes. Je pense que dommage qu'on ne lui fait aucun malus. Ça pourrait être intéressant. Même si elle se les enlève. Un petit poison. Un petit truc du genre. Il y aurait peut-être moins de stacker un peu. Est-ce qu'on pourrait pas se terminer avec ça ? Non. Il fait même pas assez de dégâts. Ah vous me direz ça non plus. On va faire une dernière rose d'ogivre. Ah non. Ça y est. On a quand même réussi. Il n'y avait pas le petit crâne. Et du coup. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? On pourrait récupérer un gardien infernal. Parfait. Un leurre. Alors dommage. Le multi-action est quand même bien badass. Mais je pense que dans le contexte ça ne nous sert pas. Ou alors on passe notre crône Melinda au niveau 2. Sachant qu'on a vu que. On n'avait pas beaucoup de démons. Je pense qu'on va plutôt partir sur un gardien infernal. En plus il fait des dégâts au centre. C'est quand même plutôt intéressant. C'est parti. On va prendre ça. Et on a survécu au champion quand même. C'est plutôt la classe. Bon. Nos monstres ont un petit peu souffert. Pas de miracle. Lui il serait très très puissant. En collaboration avec Garras. Je pense. Bon. Tout le monde est un petit peu plein. On va en mettre quelques-uns derrière. Toi ça serait bien que tu sois là. Qui c'est qu'on pourrait passer devant. On va entraîner nos monstres. Oui c'est vrai qu'on a Dame Nonides qui nous a rejoint. J'avais oublié de le signaler. J'ai remplacé Erwan. Dans le sens où Erwan avait déjà d'autres personnages. Je m'excuse Erwan. Et que Dame Nonides c'est quand même celui qui nous fait nos vignettes. Alors. Je lui mets une petite priorité quand même dans le choix des noms. Comme ça on va être pas mal. Et on peut du coup faire. Alors soit s'entraîner. On va entraîner nos monstres. Il faut absolument que nos monstres ont les nombres de niveau. Ils sont beaucoup trop faibles. J'aimerais bien monter mes deux. Mes deux hommes bêtes. Dame Nonides aussi. Ce serait pas mal. 45 de dégâts physiques. Inflige 100% de dégâts finaux. Au héros suivi. Juste derrière la cible. C'est quand même plutôt badass aussi. On va le prendre. Et après une petite montée de niveau sur le gobelin. On n'aurait vraiment plus de sous. Mais de toute façon on n'a déjà plus de sous. Il résistera mieux avec un peu plus de PV. Il faut vraiment qu'on monte de niveau là. C'est pas possible autrement. Du coup on va prendre l'événement. Bagarre d'employés. Alors. Deux de vos employés ont été pris en flagrant délit. En train de se battre comme deux ailes pour une brosse à cheveux. De nouveau. C'est Sanichou. Ah non c'est Kamushi. Je suis extrêmement déçu Kamushi. Une mise à pied de 5 semaines. Où on les menace. On a largement de quoi remplir notre pool. Donc on va les sanctionner. Ça leur apprendra. Donc ils sont pas là pendant 4 semaines. On a Blue Jender aussi qui est pas là pendant 4 semaines encore. Une cérémonie ou un déplacement vu nos sous. On va prendre le déplacement je pense. Alors qu'est-ce qu'on a de beau. On peut envoyer Malice. On gagne 100 et on gagne 2 de motivation. Ça peut être pas mal. On peut envoyer Oxar pendant 14 semaines quand même. Et on gagne les rouages enchantés. Les pièges en fichent 20% de dégâts et une morale supplémentaire. C'est pas mal ça. Ou alors Slanichou. On gagne un peu plus de sous. Je pense qu'on va envoyer Oxar. Le rouage enchanté est quand même plutôt pas mal comme objet. Et donc on va pouvoir affronter des petits monstres. Alors vu du coup nos salles ça donne quoi ? Parce que c'est pas tout d'envoyer des gens mais... Ça se passe qu'ici on a de quoi viser l'arrière mais c'est pas fifou. Et en même temps on n'a pas beaucoup mieux. Donc on va certainement garder ça quand même. Avec lui pour blinder devant éventuellement. Mais je pense que Damdonidas tu ne nous serviras pas tout de suite. Là qu'il est plus à sa place ici quand même. Pour blinder devant. Et puis du coup vu qu'on a Camouchi qui fait de la merde. On va mettre Slanichou ici à la place. C'est parti. Et on va se prendre les vétérans. On est largement au niveau à mon avis. Et on a besoin de sous. Alors qu'est-ce qu'on a ? Ah un mage de glace. Très très bien. On a un ninja qui fait des dégâts de zone. On a des dégâts de zone de glace. Des dégâts de zone de nature. Et des dégâts standards à l'avant. Lui il a toujours son truc qui fait enrager. Ici on a vitesse augmentée de 20. Ah oui quand même. Plus son truc de poison sur le monstre qui a le plus de points de vie. Ça ne change pas. Et ici il déplace à l'élocteurement tous les monstres vers une autre position au premier du combat. Ok. Donc tout ce qu'il nous faut c'est qu'on essaie de se démerder pour avoir un mec un peu costaud devant. Pour résister à cette attaque. Ensuite la stratégie serait de viser l'arrière. Il y a une grosse résistance à la glace. Une faiblesse à l'armure. Une faiblesse au feu. Donc ouais. Des mongees et jokers rouges seraient probablement tout désignés. Et après il nous faudrait un tank. Alors le problème de Barbaros c'est qu'il va faire très peu de dégâts à l'arrière. Du coup ça pourrait peut-être être plus intéressant d'avoir Slannishu qui pourra éventuellement stun le barbare pour diminuer un peu le DPS. Donc il nous faudrait Slannishu devant. Dans l'idéal. Du coup il ne faut pas le mettre devant. On va mettre jokers rouges et demi-ligi. Alors par contre lui il est très faible à la glace. Mais bon tant pis. Tant pis tant pis. Il va jouer après. On va quand même vérifier. Il nous fait 22 dégâts de glace. On a moins 50%. Donc il va faire 44. Ouais ça va. On va tenir. Il nous fait des dégâts de nature. Il a moins 35%. Ah putain on va peut-être même pas pouvoir attaquer en fait. Slannishu est après le barbare. Donc il ne pourra même pas le stun. C'est pas idéal idéal. C'est pas idéal idéal. Mais on n'a pas beaucoup mieux malheureusement. Alors derrière. Ici on a quoi ? Des dégâts de glace. Non des dégâts physiques qui mettent gelure. Pas mal. Des dégâts de glace qui mettent cible facile. Des dégâts suivis par les pièges augmentés de 100%. Et vu qu'on a un autre piège derrière. Ça peut être pas mal. Par contre ça ne dure que 2 tours. 1, 2. Ça pourrait suffire. Ou alors on met ralenti à tout le monde pendant 2 tours. Ça sera terminé avant qu'ils arrivent à nos monstres. Donc ça ne sert à rien. Gelure pourrait permettre de faire assez mal à cela. Ou sinon cible facile. Lui il a quoi ? Il est faible à la glace. Ouais c'est pour être pas mal. Pour bien entamer le barbare là. Un petit cible facile. Et derrière on lui met une fléchette empoisonnée. Et ça devrait bien lui faire mal. Donc du coup ça veut dire qu'ici on met quoi ? On met un petit prisme maudit. Non on met une petite brise glaciale. Bah oui. Une petite faiblesse à la glace là. Sur tout le monde. 40 de résistance à la glace. Là il va prendre hyper cher avec ça du coup. On fait ça. Donc ici normalement il devrait encore l'avoir. On va lui mettre une fléchette. Empoisonnée. Et derrière. Derrière derrière derrière. Donc derrière. Résistance à la glace. 50%. 40%. 25%. Ok comme on pouvait s'y attendre. Ils n'aiment pas du tout la glace. Sauf lui qui n'aime pas trop la nature. Et lui qui n'aime pas trop la nature non plus. Une équipe vraiment bien balancée. Qui nous ont foutu en face là. Alors normalement on devrait avoir un peu entamé lui. Un peu entamé lui. Probablement quasiment pas entamé lui. Donc prendre le truc qui tape au centre. Ça pourrait être tentant surtout qu'il a une forte faiblesse au feu. Mais avec lui qui fait de la merde. En plus il va nous changer le sens de tout le monde. Donc lui ça sert à rien. Parce que s'il n'est pas devant. On perd son effet de dégâts. Et de moins 25 de dégâts. En plus il fait des dégâts physiques. Donc dans le contexte ça ne nous aide pas. Il pourrait garder lui. Qui serait capable de faire pas mal de dégâts aux barbares. Et vu qu'on n'a pas vraiment de quoi faire des dégâts à l'arrière. On va prendre le gardien infernal et Garath. Le gardien infernal il va prendre cher malgré ses PV. Mais tant pis. Du coup on va essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas devant. On va le mettre devant du coup de fait. Et on verra ce qu'on termine ensuite. Allez c'est parti. Petit test. Ok. Il nous a mis enragés. Donc ça va faire très mal ça aussi. Ici on balance une petite Russe Goblin. Ici on va faire un peu mal. Ah la vache quoi. C'était encore plus la violence que je pensais avec le... Le enragé qui fait très très mal. Armure étourdie ça sert à rien. On va mourir de toute façon. Donc on va essayer de faire le plus de dégâts possibles. Même si c'est relatif. Du coup on a quasiment pas pu l'endommager. Le match de glace. Et c'est pas grave. On va le subir. Donc ici on a moyen de faire de la boule de neige. Alors lui il a moins 175 de glace quand même. Des dégâts physiques qui mettent gelure. C'est pas fou. Ou dégâts de glace c'est pire. On va garder la stratégie du cible facile là. Ici dégâts 2 et dégâts d'air. On rajoute encore un peu plus de faiblesse élémentaire. On va commencer à se débarrasser de ce mec là. Oh non putain ça a disparu quoi. Juste au moment où on arrivait d'accord. Donc ça fait 1, 2. Ok d'accord. Donc effectivement. Il va falloir qu'on améliore un peu ça. Ah c'est vrai que c'est juste... Ah merde. Ça c'est un échec ça. J'avais oublié que c'était que une fois qu'il changeait le groupe de monstres. Du coup il est devant alors que je voulais absolument pas qu'il soit devant. Bah c'est pas mal. Raga il va mort. Ok on a résisté. On va donc être capable de mettre un petit peu de dégâts de feu. Et de faire une bonne grosse incinération. On va nous redonner un peu de vie même si ça va pas nous permettre d'aller très très loin. Ouais vraiment dommage là. Bon de toute façon ça s'est quand même pas trop mal passé. Qui que ce soit qui aura été devant de toute façon ça serait fait défoncer aussi. Du coup on va jouer sur l'absorption vitale. Hop là. Histoire de se faire un petit peu de vie. De finir ce mec derrière. Ouais avec son ralenti là en plus. Si encore il faisait que des dégâts de glace de zone ça irait mais... Le ralenti c'est vraiment une saloperie. Alors ensuite ouais. Il a beaucoup trop de résistance à la nature. On va le finir. Un coup de grosse de givre. C'est cool il nous stack pas de poison déjà. Alors est-ce qu'on le finit avec ça ? On va le finir avec un gros de givre. Bon c'était des vétérans quand même donc c'est normal qu'ils aient un petit peu piqué. On va prendre les sous pour le coup. Donc on n'a pas vraiment besoin de créatures supplémentaires pour l'instant. Hop et on va re-remplir un peu notre case. Alors du coup toi Manis tu reviens là et toi Shinra tu reviens ici. Voilà. Il y en a toujours lui qu'on essaiera de vendre si on a l'occasion. Alors on peut prendre un marchand, un entraîneur ou un ingénieur. Alors on a toujours le truc qui fait 20% de réduction chez le marchand. Qui nous a pas servi des masses finalement jusqu'ici. Ouais. On n'a pas beaucoup de sous. On a un autre entraîneur après. On va jeter un oeil à l'ingénieur, voir si on a quelque chose d'intéressant à monter. Faiblesse élémentaire 5, ça peut être pas mal. Les mêmes dégâts mais par contre on monte le niveau de poison. Ici on fait plus de dégâts et ça dure 6 tours. Et ici on fait plus de dégâts et ça dure plus longtemps. Et en plus c'est pas trop cher. On va monter notre fléchette au niveau des... On sert un peu de tous nos pièges. Peut-être même moins du nuage empoisonné. On va prendre l'événement et espérons avoir un peu de sous. Un employé a trouvé une fiole étrange dans un placard à balai et il a but d'un seul trait. Ne vous attendez pas parce que mon intelligence augmente mais il a l'air d'avoir gagné en masse musculaire. Plus un niveau pour Stonix. Ok bah très bien. Bravo Stonix. On va améliorer un petit peu notre mec si on peut. Un petit peu de vie, ça me va bien. Un peu de régénération en échange de sang, ça me va bien. Et encore un petit peu plus de vie, on prend. Voilà. On va se booster un peu parce que mine de rien on voit qu'on commence à souffrir. Une nouvelle séance de fitness ? Non on va prendre un peu l'entraînement. Est-ce qu'on a de quoi monter quelqu'un de niveau déjà ? On peut monter Kairi. Il gagne plus 10 en puissance et plus 5 à toutes les résistances par héros affecté par gelure. Ça peut être pas mal ça. Sinon ici les attaques appliquent saignement. Et ça monte encore ce truc là. Par contre ça, ça ne s'améliore pas. C'est un peu dommage. Ouais je me tâte. Non on va prendre lui, il va gagner un petit peu de vie. Plus son petit bonus. On va le passer Kairi niveau 2. Et donc là, on va pouvoir préparer les salles. Alors qui c'est qui fait la gueule ? C'est Demugigi qui fait la gueule. Kamushi est revenu. Scorpion se repose. Blue Jender est revenu aussi. Plutôt fait pour viser à l'avant. Blue Jender. Après il fait de la glace. Qui va quand même plutôt bien avec lui. Et un... Encore que lui, il consomme l'écumul de gelure. Donc non, il n'est pas forcément fifou. Il ne manque que oui. C'est Oxar qui attaque à l'arrière. Demugigi qui attaque à l'arrière également. Kamushi va rester deux secondes. Derrière je pense. On va partir comme ça. La compo n'est pas forcément idéale. Notamment Blue Jender là. Mais je ne vois pas trop qui je pourrais mettre... Enfin qui je pourrais enlever ici. J'ai bien envie de garder cette compo là. Et de ces deux là. Pour voir comment ça se passe. Si on peut la classer. Si on peut la passer, c'est bien. Allez, on se fait une dernière petite salle. Enfin une dernière petite attaque. Avant la fin de l'épisode. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau. Déplacer à l'autorment tous les monstres. Donc vers une autre position au début du premier combat. Il ne faut pas que je me fasse avoir cette fois. Et il soigne le maximum de vie de tous les héros au début de chaque tour. Des dégâts de feu à l'avant. Et ne peut pas être affecté par poison. Très très bien. Et là on a quoi ? Enrager et perte de morale réduire de 50%. On commence à être badass les petits cons. Du coup. Faible à la nature, faible à la glace. On pourrait essayer de faire tomber lui pour changer. Après le 5% de maximum de vie de tous les héros au début de chaque tour c'est un peu chiant. Mais on n'a vraiment pas de quoi le faire tomber. Derrière on a un piège, un sort, un piège. Un sort. Et ensuite nous-mêmes. Donc là c'est cool. On va pouvoir caler une faiblesse au feu juste avant. D'arriver sur eux. Et ça c'est plutôt appréciable. Mais après elle est très résistante au feu en plus. Donc ça ne fera pas plus mal. Lui aussi cela dit. 505 de vie ça va faire mal par où ça passe. Mais on pourrait tout de même prendre ces trois là. On aurait faiblesse à la nature. Faiblesse à la nature et faiblesse à la glace. Donc on pourrait faire bien mal à celui-là. Sinon on a là 40 de dégâts de feu et de dégâts d'air. Il y a quand même moyen de lui faire presque 100 PV avec ce sort à lui. Donc on va quand même essayer de le terminer. On va quand même essayer de se faire celui-là. Donc du coup. Le plan c'est quelqu'un d'un peu énervé qui résiste au feu devant. Au feu et aux dégâts. Donc il faudra que ce soit Shinra qui soit devant. On ne va pas le mettre devant. On a le Joker rouge devant. Ce qu'on veut c'est absolument que Barbaros ne soit pas devant. On va le mettre devant du coup. Voilà. Ensuite. Ensuite. Si on veut le terminer lui. Là on fait des dégâts de feu et des dégâts d'air. Du coup l'idéal ce serait un petit prisme maudit. Qui va se charger de lui mettre pas mal de faiblesse. On devrait pouvoir le finir avec le sort. Ensuite on a un nouveau piège. Il y aura toujours la faiblesse alimentaire qui jouera normalement. On pourra donc se permettre un petit poison de zone. Ça ne paraîtrait pas déconnant. La brise glaciale va servir à rien. Ou alors on fait vraiment du gros dégâts à l'avant. On va prendre ça. Du gros dégâts à l'avant. De toute façon nos mecs derrière vont probablement essayer de faire tomber celui qui est devant. Donc ici. Lui sera mort dans l'idéal. On a donc la possibilité. Dégâts de feu à l'avant. Dégâts physiques à l'avant. J'ai bien envie de dire que lui me paraît une excellente possibilité. On va se la jouer comme ça. Alors lui il n'a pas une très bonne armure. C'est pire vous me direz. On va se la jouer comme ça. Comme ça de cette manière là. Lui il va pouvoir faire des dégâts au milieu. Alors c'est du feu. Ouais mais elle risque beaucoup au feu. Est-ce qu'on pourrait faire tomber lui autrement. Parce qu'on pourrait mettre Damnonidas devant. Qui servira à rien contre lui. Quasiment à rien. Encore qu'il y a le truc. Il y a son transpercement. Dans son transpercement pour être utile pour DPS les rudites là. Et du coup on prendrait peut-être plutôt Keleri. Qui serait capable de faire des dégâts à lui. Et ensuite à elle si jamais elle lui tombe. Plus en tout cas que les dégâts de feu. Et elle surtout l'intérêt c'est que ses attaques vont rebondir. Donc ça va être considéré comme de la zone. Et elle fait du feu et de la nature. Sinon on a la possibilité d'avoir de l'air. Mais l'air c'est pas fou. Non on va partir sur le feu et la nature je pense. Et on verra s'ils arrivent jusqu'à nous. Allez c'est parti. Donc changement de sens. Alors il va se faire défoncer malheureusement. Donc on l'a dit on essaie quand même de se concentrer sur l'arrière. On sait si ça va pas être fifou. Ah le ralenti qui fait mal quoi. Même lui va jouer devant premier du coup. Oh là là ça fait tellement mal par où ça passe. Le ralenti c'est trop sur sa compétence franchement quoi. C'est trop abusé quoi. En plus ça dure deux tours. Et à chaque fois qu'il attaque du coup il le remet. C'est vraiment trop abusé je crois. Du coup on va pas pouvoir le terminer malheureusement. Parce qu'on lui a fait vraiment que dalle comme DPS. Mais tout de suite on va pas aller. Hop voilà. Ici la faiblesse élémentaire. Qui lui fait quand même 80. C'est pas mal. Alors dégâts physiques. Ok non on va mettre une faiblesse au feu. Est-ce que c'est bien utile? Ouais. C'est quand même bien utile. Alors. Des dégâts de glace. Avec jeûne. Ensuite on a la possibilité de faire un baiser infernal. Qui fait quand même un petit peu mal. Ou alors une infection. Qui ferait un peu plus mal. Un peu plus mal. Enfin au deux surtout. Enfin les l'éliministes opposent. Bon là malheureusement. Ouais voilà. Puis le ralenti qui va faire très très mal. Oh là là. Je vais enrager à chaque fois là. C'est vraiment. Ça c'est la compo de merde. Clairement. Deux lanceurs. Deux sort. Plus un tank devant. C'est la compo de merde. Alors déjà. Faut qu'on termine l'autre qui est derrière là. Ou lui. Ou alors on fait des dégâts. Les dégâts infligés sont augmentés de 10% par cumul de malus appliqués. Et ça retire tous les malus. Ça retire tous les malus. Alors vous me direz. Ils ne servent pas à grand chose. Les malus qu'ils ont. Sauf lui. A la rigueur. Il n'aura pas de poison. Et les gelures. On peut attendre un peu peut-être un tour. Histoire que ça lui fasse un peu mal. Puis après on verra ça. Ouais. Ça ne fait pas grand chose comme dégâts. Je pense que ça ne vaut pas le coup. On va essayer de terminer lui là. Parce qu'il va nous faire chier avec son ralentissement. Ah le dégâts de fou quoi. Ça fait tellement mal. Du coup. On se prend un vieux ralenti à la con. Voilà. Ah mais bordel. Non il ne lui fait vraiment pas assez malin. Il a une résistance. Ah mais il a 25 de résistance à la nôtre sur 5. On va changer de stratégie. On va terminer le barbare. Parce qu'il fait chier le monde. Il nous fait trop trop mal avec son armure brisée là. Derrière on va pouvoir se concentrer sur elle. Lui au final de toute façon il nous met un ralentissement. On ne peut rien y faire. Mais ça ne dure pas si longtemps que ça quoi. 50 de dégâts de glace et 50 de dégâts de nature. Ça ne fait pas si mal. On va peut-être mourir sur ce coup là. Ce n'était vraiment pas la compo qu'il fallait pour notre enchantresse. Ça commence à devenir tendu là. Là on a 57 PV qui nous reste. Il va nous falloir encore trop pour le terminer. L'enchantresse qui tombe, l'enchantresse qui tombe malheureusement. Nous sommes licenciés mais ce n'est pas grave. Ça va nous donner un petit peu de... 25 sur 0, je ne sais pas c'est quoi ça. Ça va nous donner un petit peu d'XP pour monter de niveau. Du coup je pense qu'on va relancer l'enchantresse au prochain épisode. Dans tous les cas on va s'arrêter ici. C'était le petit donjon de trop comme d'hab. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je pense qu'on va avoir du coup des nouveaux monstres à renommer. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.